Coucou tout le monde, c'est Élise. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de mes réalisations du mois de janvier 2024. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire en introduction. Tout d'abord, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. La première fois, le fichier était complètement corrompu. Je n'ai jamais pu le mettre sur mon ordinateur et ensuite le mettre sur YouTube. Du coup, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Et la deuxième chose, c'est que j'innove. On n'est pas du tout dans une configuration dont j'ai l'habitude. Je n'ai pas de retour, sauf quand je suis complètement penchée. Je ne sais pas si c'est bien cadré ou pas. Je ne sais pas ce que vous entendez en son non plus. Bref, c'est de la nouveauté. Et j'espère que ça ira. Donc, les objectifs du mois de janvier. Vous savez, je fais une espèce de whip and go. Je me suis fixé 12 objectifs. Et en point de croix également. Et en fonction de ce qui est tiré pour le point de croix, je fais la même chose sur ce que je me suis mis sur le tricot. L'objectif qui avait été tiré pour le mois de janvier, c'était de travailler 4 heures sur mon châle au crochet. L'objectif a été atteint. J'ai travaillé beaucoup plus que 4 heures. Et là, ce que vous allez voir, c'est un châle qui a été travaillé en février également. Je suis incapable de vous dire le nom qu'il avait ce châle avant, tout simplement parce que j'ai complètement recommencé. Ne bougez pas, je vais le chercher. Donc, ça, c'est la laine. Non, le fil. Le trépied est à l'offre. On va fonctionner par essai et erreur. Donc, ça, c'est la fibre qui m'a été offert lors du loto de tricot de l'année dernière. Donc, concept de Katia. Et qualité Belvédère en coloris 303. Je pense que c'est... Non, non, je marque 302. Ma 303, il est là. Le châle que je faisais initialement n'est plus du tout le même. Oui, c'était le Suncatcher. Ce n'est plus du tout le Suncatcher. C'est le Lacey, Pinapple Shull. C'est un châle qui est gratuit sur Ravelry, de mémoire. Et je vous mets les liens en barre d'infos. C'est ça. Et voici la bestiole. Voilà. Alors, la première fois, j'en étais arrivée là, à peu près. Donc, vous voyez, le mois de février, j'ai fait toute la partie rouge et qui devient Bordeaux. En fait, je me suis dit que si je ne continuais pas maintenant, je ne le finirais jamais, ce truc. Et j'ai envie de l'avoir. C'est très plaisant à faire, mais les rangs commencent à devenir longs. Le diagramme n'est pas très, très compliqué. Maintenant, c'est trois rangs qui se répètent. Au début, vous avez un certain nombre de rangs pour arriver au rang de répétition, mais il n'y en a pas beaucoup. Je dirais qu'il y en a moins d'une dizaine. Et donc, vous faites toujours après ces trois mêmes rangs et après, il y a un rang de fin. Pas énormément d'envergure, mais bon, je vais finir ma pelote. Là, j'avoue que j'en ai marre de faire ce coloris. En fait, plus je le fais, moins je vois la différence entre ce rouge, brique et ce violet. C'est très, très... Je n'ai pas le mot. C'est très, très subtil comme dégradé. C'est très joli à voir. Visuellement, je trouve ça très, très beau. Mais à faire, je commence à me lasser un peu. Donc, c'est pour ça que je me mets en objectif de le finir durant le mois de février. Et j'aimerais bien le finir pendant les vacances scolaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout va dépendre de ma motivation. Mais voilà pour cet objet. Donc, objectif 10 validé. Validé. Et je suis contente. L'objectif qui a été tiré pour ce mois-ci, c'est l'objectif numéro 9, qui pour moi est le châle So Light. Minimum, faire 6 motifs. Je fais des étirements avec vous. Le châle, il est là. Alors, j'avais vu pendant le dernier épisode que j'ai retourné, etc. Vous voyez, il y a un fil qui est tiré ici. Enfin, je n'ai jamais réussi à récupérer le truc. Je pense que je vais devoir tout détricoter jusqu'au motif et reprendre tranquillou au niveau du motif. Peut-être pas tout, mais jusque là. Je vais défaire. Donc là, je dois faire 6 motifs. Donc, les motifs, c'est ça. Entre chaque bande d'œillets. C'est un châle qui... Alors, ça, ça me plaît. Le modèle me plaît. Mais à tricoter, je n'aime pas trop parce que c'est complètement déjaugé. Et après, il faudra le voir tiré, comme ça, bien bloqué, tiré. Donc, il est tout dans la transparence. Il est tout dans la légèreté. Et je ne prends aucun plaisir à le faire. Je pense que l'objectif est plutôt bien choisi dans le sens où ça va me mettre un petit coup de pied aux fesses pour retourner sur le projet. Mais... En soi, 6 motifs, ce n'est pas la mort. Mais là, le fait que je suis obligée de détricoter... J'ai essayé de tirer les fils pour reprendre les mailles. Alors, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était. Mais ce n'est toujours pas d'un niveau que j'accepte. Donc, je pense que détricoter, c'est la meilleure solution. Voilà. Je ne sais pas. Quand j'ai tourné la première vidéo, donc il y a 10 jours, je me disais, ouais, ouais, n'inquiétez pas. Les 6 motifs, je vais le faire. En soi, oui. C'est possible, c'est réalisable. Mais est-ce que je vais avoir le courage de le faire ? Comme ce n'est pas un challenge prise de tête, c'est un challenge entre moi et moi. J'ai un petit manque de motivation quand même. Mais bon. On verra. On verra. Le modèle, je vous mets une photo du modèle fini. Donc, c'est un châle de lénophile. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Et puis, la laine, elle n'en fait plus. C'est quelqu'un qui faisait de la laine et qui maintenant ne fait que des patrons. Je n'ai plus son pseudo en tête. C'est elle qui a créé la vidéo du rabat des côtes 1-1. Vous contrariez le sens. Je vous le mets. De toute façon, ça va s'afficher. Son nom s'affiche à l'écran. Parce que là, j'ai un gros, gros bug. Donc, voilà. Dans les autres projets, vous voyez mon plaid température. Ah, vous le voyez bien. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là qui se prend parce que c'est le 1, 2, 3. Alors ça, je le crochette. Encrochet 3,5 avec de la Holsgarn Tides. C'est celle qui est avec un mélange de bourrette de soie. Pourquoi j'ai choisi ça ? Alors déjà, parce que je trouve que Holsgarn a un très, très bon rapport qualité-prix. Un très, très bon rapport de traçabilité également. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Et puis, ils ont une gamme de couleurs exceptionnelle. Je voulais quand même de la matière naturelle. Donc, j'aurais pu me tourner vers de l'acrylique, mais je n'avais pas envie. Alors, pourquoi ne pas prendre la Coast ou la Super Soft ? Parce qu'en fait, j'ai vu que dans celle-là, il y avait de la soie. Et je n'ai pas cherché plus loin que ça. Je me suis dit, ouais, de la soie, très bien. Parce que la Coast, je la trouve quand même fragile. La Super Stuff un petit peu aussi. Je me suis dit, avec de la soie, c'est nickel. Ouais, en fait, c'est de la bourrette de soie. Donc, vous voyez, c'est les petites boules là, un petit peu. Ça se voit beaucoup plus sur celle-là que sur les autres. Bon, après, on verra bien dans les autres coloris que je vais faire. Et donc, au final, ça ne rend pas le fil beaucoup plus solide que ça. J'aurais pu crocheter en double. J'ai choisi de crocheter en simple pour une question de légèreté. Et puis, pour une question de coût également. Parce que je n'avais pas forcément envie de mettre le double de ce que j'ai déjà mis dans la couverture. C'est un cadeau que je fais. Il y a 17 couleurs, je crois, de mémoire. Donc, moi, j'ai décidé de partir sur le relevé de température de la ville de Paris à midi. La dernière que je l'avais faite, je m'étais embêtée avec la température minimum, maximum et la moyenne que j'avais faite. Bah, voilà. Au final, je fais ça. Je me dis que j'aurais pu faire la médiane. Ça aurait été rigolo aussi. Ça aurait peut-être harmonisé un peu. Oh, pardon. Désolée. Je suis fatiguée en ce moment, vraiment. Et bon, là, on a décidé de faire ça. Je suis très en retard. Trois jours de crocheter. Alors, je crochète d'abord la couleur. Ensuite, je crochète un tour beige et cru. Et ensuite, je couds. Voilà. Donc là, ça fait un, deux, trois. Donc là, le cadre, vous voyez, il va déjà être pris par beaucoup plus de côtés. Puis, ça va grandir comme ça. J'utilise plusieurs modèles. Pour l'assemblage, c'est un modèle. Pour les hexagones, c'est un diagramme gratuit. Et pour... Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'étais partie sur d'autres choses. Mais au final, je le fais à ma sauce et ça me convient parfaitement. Je vais aussi faire des demi-hexagones. Je compte qu'il y ait bien six côtés. Parce que depuis tout à l'heure, je ne m'en rappelais plus. Je fais aussi des demi-hexagones, là. Pour pouvoir avoir un bord lisse. Ce n'est pas dit, en fait. Pour l'instant, c'est mon idée. Je verrai quand j'aurai bien avancé. Et j'avais envie, pour la bordure. Donc, quand tu aurais eu les bords de rempli, là. De reprendre... Alors déjà, de faire un tour en blanc. Et puis après, de reprendre ce qui me restait. Et de faire un tour par couleur. Ou plusieurs tours si j'ai assez. Ce que je ne pense pas. Mais pas des demi-tours, en tout cas. Donc, voir. Et puis, pas racheter. Donc, bon. J'ai pris un cône de 500 grammes. Pour la couleur écrue. Donc, au pire du pire. J'aurais assez pour tout le tour. Pour l'instant, je n'ai pas mémorisé le diagramme de ça. Enfin, je ne l'ai mémorisé qu'à moitié. J'ai toujours besoin de jeter un coup d'œil. Et ce qui fait que ça n'en fait pas un projet nomade. Quand ça en fera un projet nomade. Je prendrai ma couleur. Je ferai tous mes hexagones. Par exemple, là. Je sais que c'est la couleur forest. J'en ai déjà encore. J'en ai déjà 4-5 à faire. J'ai la couleur Nightshed. Qui est moins et jusqu'à zéro. Je sais que j'en ai 6 à faire. Voilà. Je vais rattraper mon retard. Je ne me fais pas trop trop de soucis là-dessus. Celle-là. Celui-là, pardon. Le blanc mis à part. Celle-là, je l'ai lavé 2 fois. Celle-là, je l'ai lavé 1 fois. Et celle-là, je ne l'ai pas lavé du tout. Au toucher, ça se sent. Et puis, je trouve que visuellement, ça se voit aussi. Donc, je vous disais, je n'ai pas choisi de crocheter en double. J'aurais pu. Mais je préfère la légèreté que ça apporte. Et puis, ça fera une couverture pas trop chaude. Mais bon. Elle risque d'être jolie quand même. Projet suivant. Vous voyez mon plaid Kaolin. Je ne vais pas le déplier. Mais c'était pour vous montrer où j'ai fait toute cette partie-là. Il me reste un motif de ça à faire, il me semble, pour finir cette partie-là. Et ensuite, j'attaque le motif de fausse côte anglaise. Et j'avoue que j'ai un gros, gros frein. Je n'ai pas envie du tout de faire ce motif. Il va falloir que je m'y mette. Je sais de toute façon, c'est un objectif de faire une bande. Donc, un motif d'un des plaids. C'est même mon objectif numéro 1. Donc, si jamais il était tiré le mois suivant, au moins, ça me donnerait un petit coup de boost pour le faire. J'adore le patron. J'adore la façon dont c'est écrit. J'adore le rendu. Je ne suis pas hyper fan de mon choix de tricoter en double. Ça me fait un peu mal aux mains. Sur des grosses aiguilles, je ne peux pas le tricoter longtemps. Mais j'ai envie d'avoir. Et puis, vous voyez, maintenant, ma pelote, elle ne ressemble plus à rien. Donc là, il va falloir que je m'y mette. Parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Et ouais. J'ai vraiment un manque de motivation. Pourtant, j'aime. Mais j'ai un manque de motivation. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Enfin, si je sais. C'est le motif de fausse côte anglaise. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout envie de faire. J'ai peur de m'ennuyer. Donc, je pense qu'il faut que je me lance en lisant, par exemple. Je devrais pouvoir le faire. Mais bon. Je ne peux pas vous en parler plus que ça. Parce qu'on en est là. Autre motif. Autre projet qui a bien avancé. C'est le pull Oli de Marie-Amélie Design. Donc, que je trécote avec de l'acrylique. De chez Action. La médium. Vous savez, c'est ce pull qui a des très jolis motifs de torsade. Sur les épaules. Et sur les côtés. Ça va tout seul. Et ça, en fait, je me suis un petit peu restreint pour le moment de le faire. Alors après, il faut dire que j'ai beaucoup de loisirs. Je tricote un peu moins en ce moment. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai peur qu'il soit trop petit. Pourtant, tout va bien dans ce que j'ai pris. Je sais que je tricote assez serré. Mais Marie-Amélie aussi. Je sais que j'ai pris la taille qui me correspond. Je sais que mon échantillon est plutôt bon. Mais je ne sais pas. Je le trouve vraiment petit. Maintenant, je suis sur un tout petit câble. Voilà. J'ai décidé de le faire droit. Donc, je ne fais pas les augmentations. Je ne fais pas les diminutions au niveau poitrine, hanche, taille. Enfin, je dirais... En fait, non. C'est hanche. C'est taille et hanche. Donc, il a diminué et il a réagrandi. Moi, je le fais tout droit. Je me restreins vraiment parce que quand j'enquille sur celui-là, j'ai envie de le finir. Donc, non. D'abord, je voudrais vraiment avancer sur mon kaolin. Finir ce chaleau crochet. Mais celui-là, il avance bien. Et puis, il faut que j'ai cet objectif-là à faire. Je ne vous parle pas de ma chaussette. Elle avancera, je pense, quand je tirerai l'objectif. Parce que là, je n'ai pas du tout, du tout, du tout envie de m'y mettre. Je n'ai plus que deux choses à vous montrer. J'ai commencé aussi un petit cardigan pour ma fille. C'est un patron de Marion Crivelli. Et c'est le After Fall Cardigan. Je le fais en taille 6 ans. Je n'allais strictement rien voir. Parce que j'en suis là. Donc, j'ai fait le montage. J'ai fait le début. Je crois qu'il y a des rangs raccourcis. Et en fait, je me suis... J'étais lancée. Ça me plaisait beaucoup. Et il y a des rangs de mosaïque. Et il faut faire suivre sa couleur comme du jacquard. Parce qu'on fait la mosaïque sur le retour ou je ne sais plus quoi. Bref, c'est très, très bien expliqué. Ce n'est pas le souci. Sauf que j'ai lu très vite, comme l'habitude. Du coup, je me suis retrouvée à défaire. Et du coup, je me suis retrouvée à ranger. Et à me dire, je n'ai pas envie. Pareil, j'attends le coup de pied aux fesses. Mais j'ai beaucoup trop d'encours en ce moment. Et donc, je me focalise sur le shadow crochet. Pour pouvoir avoir quelque chose à vous montrer fini. Et puis, pour pouvoir avancer mes encours. Je sais que le Solite, il ne sera pas fini. Il ne sera pas fini au mois de mars. Je vais juste faire l'objectif si j'y arrive. Et je le remettrai en attente jusqu'à ce que j'ai un bon voyage en voiture, je pense. Ou que je puisse de nouveau tricoter dans le RER. En ce moment, je n'y arrive pas. J'ai toujours ce mal-être. Parce que pourtant, le Solite, c'est un très très bon châle de RER. Mais pour l'instant, non. Ça ne passe pas. Donc, on ne va pas se forcer. C'est un loisir. Donc, ça, c'est un petit cardigan que j'aimerais bien faire avant que ma fille ne fasse plus du 6 ans. Ça serait plutôt pas mal. Mais je ne peux pas vous dire. C'est dans mon pochon et chevaux solidaires. Et puis alors, ça, c'est un truc que je n'ai pas tourné la dernière fois. Mais je suis très contente de pouvoir vous le montrer. Hier, j'ai eu ma séance d'équitation. Ce n'était pas une très bonne séance. Parce que je n'étais pas à ce que je faisais. Et que je n'ai pas accepté une remarque qu'on m'a faite. Je suis susceptible. Faute à personne. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas dit comme il fallait. Et du coup, je rentre, tout ça. Je commence à bougonner dans mon coin. Et je regarde mon téléphone. Et là, je vois Cristal Elka vente sur un fil. Sur un fil, c'est 20 minutes de chez moi en voiture. Peut-être une demi-heure. Et là, j'ai fait, c'est bon, j'y vais. J'y vais. Il me faut un remontant. J'y vais. Et je suis super contente. Je suis vraiment ravie. Parce qu'elle a vraiment une patte particulière dans ses patrons. Et donc, je me suis payée 3 patrons. Ces petites mitaines-là. Que j'adore. Je pense que je vais faire, pas forcément des pères dépareillées. Je vais faire 2 loups, 2 moutons. J'ai une de mes filles qui n'a jamais mis une option dessus. Donc, je suis ravie. J'ai craqué pour le châle. La primavera. Donc, vous avez 2 échevaux de couleur principale. Enfin, 1,5 en fait. Mais bon, on va dire 2. Et puis, la moitié pour la couleur secondaire. Et il me semble que j'ai un gros reste d'écru. Et je pense que j'ai assez. Donc, je serai super contente. Après avoir tout ce que j'ai dans les couleurs principales. Je ne le veux pas forcément corail. Mais il est magnifique. Ce truc est magnifique. Vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Elle avait 50 000 autres patrons dispo. Je sais que je vais faire ses cols. Notamment celui où il y a l'écureuil. Parce que voilà. Et il y avait des gens avec elle. Et j'ai vu le châle Inès. Le châle Inès. Comment vous dire ? Même s'il y a des nopes. Déjà, je les ferai au crochet. Et magnifique. Vraiment incroyable. Là, je l'ai vu dans des tons assez neutres. Et j'ai vraiment adoré. Et j'ai vu. Je ne me rappelle plus. Mais c'est deux autres de ses patrons. Trois autres de ses patrons. Le dernier châle. Elle a fait vert. Vous avez des petits motifs brodés de fleurs en dessous. Je l'ai vu. Elle m'a montré une photo d'une de ses testeuses. Je pense que c'est une de ses testeuses en blanc. Avec des broderies rose pâle. Enfin, vieux rose. Magnifique. Autant en vert comme elle l'a présenté. Je n'ai pas eu le coup de cœur. Mais là, comme elle me l'a montré sur une autre forme. Mais magnifique. J'ai vu son pull. Le dernier avec les torsades. Je ne ferai pas la version femme. Je ferai la version homme. Avec les ajustements épaules femme. Si, bien sûr. Mais je ne le ferai pas cropped. Et je l'ai vu en DK et en fingering WMOR. Je veux le fingering WMOR. Même si le DK est très beau. Mais en fait, je fais déjà trois pulls. Enfin, j'ai déjà prévu de me faire trois pulls en DK. Et voilà. J'ai envie aussi de l'autre grosseur. Mais avec du mohair. Et j'ai vu un dernier de châle qu'elle a fait. J'ai vu juste un entrelap de torsades. Je n'ai pas le nom du châle. Mais j'irai voir sur sa page. Il va finir dans mes favoris. Parce que... Un bijou. Un bijou. Voilà. Et puis, du coup, elle y était pour présenter sa laine quand même. Et j'ai craqué. J'ai craqué sur ce kit. Alors là, vous voyez les trois couleurs entremêlées. Et ce qui n'est pas le cas. En fait, vous avez quatre couleurs séparées. C'est-à-dire que c'est des petits, des échevettes, on va dire. Vous avez le gris, le nom en teint. Cette espèce de vert, bleu, vert d'eau. Et puis, ce rose. Et c'est pour faire ce bonnet. Moi, je suis à fond dans les bonnets. Je vais... Voilà. J'aime beaucoup les bonnets. Ça ne me va pas. Je ne trouve pas que j'ai une tête à bonnet. Mais alors, qu'est-ce que ça tient chaud ? Et en fait, j'ai craqué parce que la pérégrine, donc là, c'est de la déca, elle ressemble quand même fortement... Alors déjà, j'aime l'histoire de la laine. J'aime l'histoire de ce qu'elle a réussi à créer. Et puis, moi, je me suis fait le bonnet, le royal bonnet de laine Delphine avec son gros harang. Je retrouve en déca un petit peu de cette laine. Et puis, la traçabilité. Et puis, voilà, tout ce qui a été fait. Moi, maintenant, avant, peut-être pas forcément. Après, vous voyez, je tricote de l'acrylique. Je tricote beaucoup d'acrylique. Mais j'aime aussi mettre un peu d'argent dans des choses traçables, éthiques, équitables. Je ne sais pas, tous les mots que vous voulez bien y mettre. Voilà. Elle ne pique pas. Non, elle ne pique pas. Ça ne pique pas, ça. C'est un peu... Ça, c'est moins agréable que ça. En plus, là, c'est pour ma tête. Je sais maintenant, quand je veux me faire des cadeaux, que j'ai deux favorites, entre guillemets. C'est laine Delphine et puis Christelle pour de la laine. Pour le moment, je n'ai pas envie. Il y a Malakoff qui va arriver. Je voulais y aller. Au final, comme j'ai fait ce craquage-là, je ne suis pas sûre de m'y déplacer. Je ne sais pas. Je me laisse la possibilité de... J'arrive à la fin de cet épisode. 25 minutes. Il y aura des petites coupures, quand même, parce que des fois, il y a ma tête qui apparaît en gros plan. Je vais vous éviter ça. Je n'ai plus grand-chose d'autre à vous dire. Donc, on va arrêter la vidéo, là. Je vous retrouve d'ici un mois. Alors, peut-être un petit peu moins, parce que je vais essayer quand même de tourner la vidéo fin... Enfin, tout début mars et la mettre en ligne assez rapidement. J'espère quand même réussir à faire mon objectif, même si je ne vais pas me forcer à, si je n'ai vraiment pas envie. Et puis, j'espère que mes projets vont avancer, parce que là, j'aimerais bien vous montrer quelque chose de fini. J'aimerais bien avoir quelque chose de neuf, moi, apporté, quelque chose que j'ai confectionné. Ça fait longtemps, en fait, que je n'ai pas un objet. Et puis, peut-être un début de quelque chose qui me motive à fond et qui avance bien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite.